Bonjour, c'est aujourd'hui la dernière plénière du Parlement européen à Strasbourg avant l'été. Mais je ne vais pas vous parler du Parlement pour une fois. Je vais vous parler d'une réunion du Conseil, du sommet qui s'est tenu à la fin de la semaine dernière sur la question des réfugiés. C'est, je crois, un moment grave dans la mesure où je crois que ce sommet a montré le plus vilain, le plus terrible visage de l'Union européenne depuis fort longtemps. Que s'est-il passé à ce sommet ? Après les conclusions de la réunion entre Angela Merkel et Emmanuel Macron quelques jours auparavant, ce sommet a fait des propositions qui sont complètement contraires et aux droits d'asile et aux droits humains défendus par l'Union européenne dans la mesure où ils ont proposé trois choses qui sont, de mon point de vue, inacceptables. La première, c'est d'accélérer, comme on dit, Dublin 3, c'est-à-dire d'aggraver le règlement de Dublin, qui était déjà très injuste puisqu'il prévoyait que ce soit les états d'arrivée des réfugiés qui soient entièrement responsables de ces réfugiés au lieu d'organiser une solidarité partout en Europe. La décision qui a été prise, c'est encore d'accélérer le retour de ceux qui seraient arrivés à franchir les frontières au sein de l'Union européenne et d'avoir un retour accéléré dans les pays d'arrivée. La deuxième décision, tout aussi terrible, c'est la décision de construire en réalité une forteresse autour de l'Union européenne en demandant aux pays au pourtour de la Méditerranée ou même aux frontières est de l'Union européenne de servir de serbère pour « défendre » l'Union européenne de l'arrivée des réfugiés. Et en plus de cela, l'idée serait de payer ces états pour servir de serbère à l'Union européenne et ainsi empêcher l'arrivée des réfugiés dans l'Union. Et puis les conséquences de cela, ce serait évidemment le risque de voir, comme on l'a vu avec Erdogan, quand l'Union européenne a payé avec Facility for Turkey le gouvernement turc pour accueillir les réfugiés, et bien donner dans ces pays, faciliter, on va dire, aux petits dictateurs de se renforcer et d'aggraver les droits humains et les libertés publiques dans ces pays. Voilà pourquoi c'est un moment grave et que le week-end dernier, à Génération, nous avons dit haut et fort à quel point nous étions opposés à ces mesures, que nous restons, nous voulons que l'Union européenne reste une terre d'asile, que le droit des réfugiés soit respecté et que nous puissions accueillir ceux qui nous appellent au secours, au risque de périr en Méditerranée. Merci de votre écoute.